Il se trouve que de nos jours plus précisément en 2023 avoir un compte Paypal est quelque chose de vraiment bon pour les business en ligne car la plupart des grandes entreprises, des grandes sociétés paient généralement à travers les comptes Paypal. T'es un entrepreneur, t'es un marketeur, tu fais de l'affiliation alors cette vidéo elle est faite pour toi. Dans cette vidéo nous allons voir deux méthodes différentes toutes valables pour créer un compte Paypal en Afrique étant dans un pays non éligible. Si c'est la première fois de me découvrir n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Nous allons voir comment créer un compte Paypal avec ses différentes méthodes. La première méthode on voit tout de suite les voir sur le PC. Toutes ces deux méthodes sont valables sur PC tout comme sur téléphone Android. On va passer sur mon ordinateur. Comme toute recherche demande la même procédure vous venez sur Chrome vous tapez d'abord Paypal. Une fois que tu as rentré Paypal dans la barre de recherche, tu cliques sur le premier lien dans les résultats qui sont affichés. Ok ? Alors là il y a Payement en ligne, transfert d'argent. Je clique dessus une fois. Lorsque vous cliquez sur ce premier lien de résultat affiché, vous serez dévisé vers cette page. Alors sur cette page là, vous défilez vers le bas. Défilez vers le bas. Voilà. Alors lorsque vous serrez là, vous allez voir à droite de l'écran un petit drapeau. Vous cliquez sur ce drapeau là. Et pour moi ici c'est la France. Alors lorsque vous cliquez sur ce drapeau, Paypal va afficher ici tous les pays qui sont éligibles et non également qui ne sont pas éligibles. Mais nous allons choisir au départ un pays éligible. Ok ? Donc vous venez, vous choisissez le Sénégal. Je viens, je choisis le Sénégal. Sénégal. Lorsque vous cliquez sur Sénégal, veillez à ce que le compte soit avec le drapeau du Sénégal. Après avoir sélectionné le drapeau du Sénégal, vous cliquez sur Ouvrir un compte. Vous suivez les étapes de la vidéo très attentivement pour ne manquer aucune étape de cette vidéo. Alors là, je clique sur Ouvrir un compte. Là, on affiche deux options par lesquelles je peux m'inscrire sur Paypal. Alors là, comme c'est un compte business, je vous conseille de prendre un compte d'entreprise. Voilà. Ensuite, Continuez. Vous serez dirigé vers là. La page sur laquelle votre compte email est demandé, entrez votre compte email et cliquez sur Continuez. Ensuite, Continuez. Sur la page suivante, on me demande de créer un mot de passe. Donc, je vais créer un mot de passe sécurisé. Un mot de passe sécurisé. Clique dessus. Ensuite. Voilà. Alors là, on va me demander les informations de mon compte. L'étape là, je vais dire, c'est une étape très importante et une étape très essentielle. Parce que c'est sur cette page là que vous allez entrer vos vraies informations, afin d'avoir un contrôle total sur votre compte Paypal. Là. Là, je vais entrer mon nom, prénom, visibère, visibère, marie. Ensuite, on me demande la dénomination de ma société, c'est-à-dire le nom de ma société. Là, je vais entrer. Voilà. Là, vous choisissez votre vrai pays. Je prends la dénomination de ma société, c'est-à-dire le nom de ma société, c'est-à-dire le nom de ma société. Ensuite, là, c'est-à-dire vous remplissez les informations, il peut prendre un compte. Là, j'entre ces informations. Depuis là, je laisse le... On me demande de choisir le dévise. Je prends le dollar, je crois que c'est bon. Après avoir rempli toutes ces informations-là, après avoir sélectionné le dévise, je vais cliquer sur accepter et continuer. On me demande d'entrer le type de société que j'ai. Alors là, je vais prendre entreprise individuelle. Je ne suis pas obligé de rentrer un... Tout ça là. Site adoptatif. Je dis divers. J'entre divers, par exemple. Voilà, bien divers. Vous voyez. Lorsque vous suggérez là-bas, on va vous demander d'entrer un mot-clé de votre produit ou votre service. Vous entendrez un mot. On va vous suggérer les mots-clés et tout, tout, tout. Vous voyez un peu. Ensuite, la raison. Je prends Guinée, le pays d'origine, le pays de vrai pays. Là, je prends Guinée. Guinée. Ok. Et continuer. Vous voyez. L'étape suivante, on va vous démontrer vos infos personnelles. Alors, à vous de remplir ça. Ok. Attends. Ok. 2, 3, 6e mois. Tant, tant, tant. 1999. Nationalité. Je dis Guinée. Alors, dans la partie nationalité, vous entrez votre vrai nationalité. Moi, je vais prendre Guinée. Voilà. Et là, on va vous demander de sélectionner une pièce d'identité nationale, carte d'identité nationale, permis de conduire, passeport. À vous de choisir. Ensuite, vous entrez le numéro de la carte en question. Vous voyez. Alors, moi, je prends carte d'identité nationale. Ensuite, vous entrez le numéro. Voilà. Ensuite, envoyez. Alors là, nous nous trouvons avec notre compte PayPal. Vérifier, contrôler, tu peux. À travers lequel, nous pouvons envoyer, recevoir et retirer de l'argent avec. Ça, c'était la première méthode par laquelle vous pouvez ouvrir votre compte PayPal dans un pays non invisible. La deuxième méthode dans cette vidéo. On va utiliser cette fois-ci les informations virtuelles pour ouvrir notre compte PayPal. Mais ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir toutes les possibilités de recevoir et de retirer de l'argent avec votre compte PayPal. Passons sur mon PC. Alors, comme la même procédure. Je viens cette fois. Alors, une fois sur le PC, on va cliquer, comme l'autre procédure, sur Ouvrir un compte. Et là, cette fois, avant de sélectionner d'abord le type de compte, je viens en barre. C'est Désélectionne le drapeau du Sénégal. Je prends la France ou les États-Unis. Un pays quand même dans lequel PayPal est disponible et qu'on pourra utiliser des informations utilisées afin d'avoir un compte par le canal de ce pays-là. Vous descendez en bas. C'est que les pays sont ordonnés ici, quoi. Voilà. Je prends la France. Alors, une fois la France. Alors, lorsque même vous sélectionnez la France, vous allez voir que la langue va changer. Vous voyez un peu. Du coup, je vais prendre un compte professionnel. Alors, un compte professionnel cette fois. Continuez. Là, j'entre mon email. Continuez. Là, on me demande d'écrire un mot de passe comme la dernière fois. Continuez. Ok. Sélectionne tout ça là. Continuez. Ensuite, là, je vais entrer mes informations personnelles. Et là, le nom de la société, je prends. FNJ Services. Voilà. Là, maintenant, on va chercher un numéro français ou d'un numéro de la France. Vous voyez ici. Je vais choisir un numéro de la France à travers les numéros virtuels bien sûr. Bien sûr. Alors là, je viens en France. Je vous conseille qu'en choisissant un numéro virtuel, sélectionnez un numéro New. C'est-à-dire un nouveau numéro. Là. Non. On va copier ces numéros. Ensuite, les numéros comme d'habitude. Alors là, après avoir rempli toutes mes informations, je clique sur Valider pour ouvrir un compte. Le titre de société, vous sélectionnez individuel. Ensuite, mot clé, biens divers. Biens divers. Site facultatif, numéro 2. Donc, file 4, c'est pas bon. Suivant. Voilà. Et là, vous remplissez ces informations-là. Comme on l'avait fait précédemment. Moi, c'est le seigneur. C'est-à-dire qu'on l'avait fait. On l'avait fait suffisamment de la maison. C'est ma dette France. Indiquez mon numéro. Voilà. Ensuite, envoyez. Et là, vous avez un compte PayPal valable avec lequel vous pouvez faire toutes sortes d'opérations. Si cette vidéo t'a servi à quelque chose, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Moi, je vous dis ciao. Merci. Merci.